Monsieur Dumas, bonjour. Vous êtes assesseur à la faculté des lettres chargée de la pédagogie. Pouvez-vous nous présenter les possibilités d'études dans votre établissement ? Bonjour, oui, bien sûr. Alors nous sommes dans ce qu'on appelle en abrégé une fac des lettres. Et c'est une appellation qui ne tient pas compte de la diversité des formations que nous proposons. Nous sommes, dans les faits, dans une faculté des lettres, langues et sciences humaines. Un établissement dans lequel on peut identifier deux grands domaines de formation. D'une part, des formations en lettres langues, c'est-à-dire lettres modernes et lettres classiques, par exemple. Ou bien dans le domaine des langues, LEA, langues étrangères appliquées, ou LLCE, langues littératures et civilisations étrangères. D'autre part, nous proposons, dans les domaines des sciences humaines, trois formations en histoire, en géographie et en psychologie. Quels sont les niveaux d'études proposés ? Alors nous proposons des licences dans chacune des matières que je viens de citer. Et c'est le niveau qui regroupe le plus grand nombre d'étudiants dans notre faculté. Mais nous proposons aussi des licences professionnelles et un grand nombre de masters professionnels et recherches, dans des spécialités diverses, comme par exemple le traitement des archives, l'enseignement, la traduction, la recherche en langues, littérature et civilisation, ou la neuropsychologie, par exemple. Sans oublier le niveau supérieur du système LMD, le doctorat, qui est la possibilité de s'initier à un haut niveau à la recherche. Que diriez-vous pour rassurer un lycéen ou une lycéenne effrayée par l'arrivée à la fac ? Alors la première chose dont il faut avoir conscience, c'est que l'université en général, et la faculté des lettres en particulier, ont bien changé ces dernières années. Avant, un étudiant qui autrefois était lâché dans le grand bain de l'université est aujourd'hui accompagné par un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Je prendrai quelques exemples. Tout d'abord, la semaine d'intégration lors de la rentrée, qui permet aux étudiants de découvrir l'environnement dans lequel ils vont étudier. C'est aussi le dispositif enseignant référent, qui existe maintenant depuis six ans, et qui est la possibilité pour chaque étudiant de bénéficier de l'aide et du soutien d'un enseignant lors des questions qu'il peut avoir en début d'année. Et c'est enfin le fait que les étudiants ont cours dans un format qui est très proche de ce qu'ils connaissent du lycée, puisque la majorité des cours de la faculté des lettres, au niveau licence, ont lieu dans un format de TD, c'est-à-dire dans des groupes de 40 étudiants maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada